Si j'étais seule, isolée du monde, face à moi-même, que deviendrais-je ? On pense tous connaître cette personne qui se tient face à nous dans le miroir. Des yeux qui ne mentent pas, du moins, c'est ce que je pensais. Ces fragments qui forment le puzzle de mon être. Des fleurs, une main, un oiseau, une musique, un regard, un parfum. Une vie de détails. Tout commence le jour où on apprend à s'apprivoiser, où j'apprends à m'apprivoiser. Si j'étais seule, isolée des gens et de ce tourbillon social qui ne prend jamais fin, que deviendrais-je ? On vit à travers les autres, on respire le même air, on chante les mêmes chansons, on partage le même quotidien. Mais nous connaissons-nous vraiment ? T'es-je réellement connue ? Serais-je capable de décrire ta couleur préférée ou ce parfum de glace que tu aimais tant ? Ne t'es-je pas un peu oubliée dans cette perpétuelle course effrénée contre le temps ? Si j'étais seule, face à moi-même, que deviendrais-je ? La vie est courte mais nous sommes si longues, les jours se répètent. Une vraie valse à mille temps, où il est impossible de mettre un pied devant l'autre sans risquer de se trébucher et tomber plus bas que la veille. Avec toi-même pour seul partenaire. Tenir debout. Toujours. Tomber. Encore. Se relever. Peut-être. Si j'étais seule, face à ce soleil qui brille plus fort, face au vent qui m'emporte et ces démons qui m'encerclent, deviendrais-je folle ? On croit être invincible. Et c'est au moment où nos peines sont les plus profondes et nos cœurs les plus noirs qu'un long silence devient le plus destructeur. Je ne suis plus qu'une ombre dans un monde terne. Un monde qui n'a jamais cessé de tourner et qui tournera quoi que je devienne. Je ne suis qu'une trace de pas sur la plage. Ma présence est marquée mais risque de disparaître si rapidement. Disparaitre. Et si c'était ça ? On est beaucoup sur cette terre à se sentir invisible. Le temps nous marque plus qu'on ne le marque. Te rappelleras-tu de moi ? Tout ça, ça avait un sens. Le monde tournait et tournera toujours. Mais aujourd'hui, ce monde s'arrête. Je pense. Je respire. Et je m'arrête à mon tour. Si j'étais seule, je penserais à toutes les libertés que j'avais à moi auparavant et dont je ne m'étais jamais rendu compte. Respirer, grandir, sortir, voir des amis, aller au concert, faire un stage digne de ce nom, aller dans un parc d'attractions, chanter dans la rue, rire aux éclats dans un bar, se promener dehors de manière complètement insouciante, offrir un cadeau, saluer les gens, ses proches et moi, proches que tu ne connais pas si bien finalement. Faire des repas de famille, entre amis ou avec des personnes que tu ne voulais plus jamais voir de ta vie, m'aimer, Elzac va te manquer aujourd'hui, c'est fou, non ? Faire de nouvelles rencontres, saluer les passants, regarder un inconnu dans les yeux, s'en approcher doucement, oser lui tenir la main. L'enlacer et lui dire que sans lui, tu n'aurais jamais réussi la moitié de ta vie. Échanger un sourire contre un autre, des rires contre des blagues et une présence contre la tienne. Ton corps près du mien, et près de tous les autres, tu me manques. La vie en pose, je suis seule, et je vis enfin. Je ne serai plus jamais seule. Je suis une autre, des rires contre un autre, des rires contre un autre, des rires contre un autre. Je suis une autre, des rires contre un autre, des rires contre un autre. Merci.